Hey Michel, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la suite de IDOL, je ne sais pas si ce sera la dernière partie du chapitre 20, ou si on va le faire en 3 parties, je n'ai aucune idée en fait. Je vois à peu près ce qu'il reste maintenant, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre, du coup je ne sais pas du tout si on va devoir re-séparer, ou pas, on verra. Du coup on avait invité Sylvia et Raon chez nous, et pour la mission récupérer les affaires de Colin. Thierry Won m'a donné l'adresse. J'ai vérifié et c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout trouver dans les moteurs de recherche. Elles ne veulent clairement pas qu'on tombe dessus par hasard. C'est comme l'a dit votre amie, donc il faut être initié. Quand je vous annonçais que ça faisait de société secrète, on dirait presque le dark web. Comment possède-t-on alors ? On se crée des profils bidons et on commence à poster je suppose. Non, non, non. On veut poster quelques photos ? Des clichés que personne n'aurait pu voir histoire de gagner leur confiance. Est-ce que ce n'est pas un peu trop des départs ? Oui, je le pense aussi. Je ne pensais pas qu'elle allait dire ça surtout. Il ne faut pas qu'on éveille leur soupçon en balançant des trucs que même une Satsang hardcore ne pourrait pas avoir. Ça risquerait de leur mettre la puce à l'oreille. Vous serez étonné de savoir jusqu'où les Satsang peuvent aller pour dénicher toutes sortes de détails. J'ai déjà lu des histoires terribles sur internet. Mais ok, je vois, il faut qu'on leur donne quelque chose de crédible, mais pas nécessairement rare. Ça peut être les deux, mais il ne faut pas aller trop loin. Au lieu de photos, ça ne va pas mieux d'y stiller quelques infos ? Par exemple sur la vie de Colin en France. Quelques choses sont passées qu'elle voudrait savoir. Ça me paraît une bonne idée, tu en penses quoi, Claire ? Tant qu'on reste sur des trucs qui ne sont pas problématiques, ça me va. Il ne faut pas non plus causer du tort à eux en essayant de faire bien. Il n'y a plus qu'à créer nos profils. Je vous en ai fait un chacune. C'est gentil car comme je n'écris, je ne lis ni, je n'écris pas le, je ne sais jamais lire. Han, gueule, han, gueule. Je l'avrends en plus et je ne sais même pas le dire, c'est drôle ça. Ça serait compliqué pour moi de me charger moi-même. Claire tape sur son ordinateur pour créer un premier compte. Vous voulez choisir vos pseudos ? Allez, pour moi. Je ne sais même pas comment dire. Allez, allez, je ne sais pas comment dire. Je dis allez parce que je suis française mais ça ne résist pas du tout comme ça. Joli jeune mot pour une comète. Sébastien sourit pendant que Rowan réfléchit à son tour. Nostau pour le mien. Je me creuse un instant les ménages et finis par comprendre. Rowan a un petit sourire en coin. Il ne faut pas que j'arrive à placer mon amour de Sherlock là où je peux mais j'essaie de le faire discrètement. Va pour ça. Vous voulez choisir vos avatars ? Elle acquiesce et quelques minutes plus tard les deux profils sont prêts. On devrait envoyer les pseudos à Chaiwon. Comme ça, elle peut intervenir et préciser qu'elle nous a validés. Claire ne perd pas de temps et s'exécute. Voilà, maintenant il faut poster nos premiers messages. Je me demande laquelle de ces filles est mignon et si elle fait aussi partie du réseau. Tu utilises un VPN clair ? C'est plus prudent. Je n'avais pas du tout pensé à ça. J'en ai un mais il est activé deux de petites secondes. On va aller dans le futur. Voilà, je... Je vous laisse lire. Moi j'avais déjà lu il y a longtemps. Du coup. Mais c'est dommage parce que je n'ai toujours pas le premier. C'est pas grave. Quelques instants plus tard nous sommes tout à fait prêtes à l'action. Nous commençons par rédiger le poste principal sous le pseudonyme choisi par Sylvia. Claire fait une petite présentation en un instant pour bien sûr l'amour sans faille que notre vivi est supposé vouer à Colin. Maintenant on peut teaser une info qu'on postera plus tard en fonction des réactions. Qu'est-ce qu'on choisit ? Bah en France ça fait trop... Cramé je trouve. Adolescent ça peut être bien. Oui comme on a vu sa photo au lycée lors de l'émission de télé. Ça marche pas mal de montrer les idoles avant. Surtout quand ils étaient ados. Je peux essayer de me débrouiller pour trouver une autre photo de Yuyu issue de notre passé. Ma mère adore les photos, elle les imprime mais elle a plein d'albums dans 6 armoires. Yuyu était tellement mignon quand il était petit. C'était toujours fière comme j'ai pas la ref... C'est pas une ref, c'est une expression mais je l'ai pas. Quand mes copines venaient jouer à la maison, elles étaient jalouse de moi. Mais c'est clair, c'était la même chose pour mes copines quand elles voyaient nos photos de famille. Et bon pour le coup toi tu n'auras pas besoin de convioler Colin pour obtenir ce Graal. C'est tellement bizarre de dire des trucs pareils sur son grand frère. J'ai presque l'impression de m'être transformée en héroïne d'un manga shoujo d'inceste sur frère. Heureusement que c'est pour la bonne cause. On prendra les reliers ensuite et je traduirai pour Vivi. Ça me fera un peu bizarre de faire semblant que je fantasme sur les garçons mais je ferai de mon mieux. Tu m'étonnes. J'espère qu'elles vont répondre rapidement. Vivi, ça n'a pas traîné puisque tu en parles. On a déjà une réponse. Je me penche par-dessus le bras de ma cousine pour déchiffrer la phrase qui vient d'apparaître sur l'écran. Ah mais c'est Chiaewon, j'imagine, elle nous souhaite la bienvenue. On a reçu un message privé, c'est bien elle. Ma cousine ouvre la missive en question d'un titre rapide. Elle nous a dit qu'elle nous fera un petit topo sur les différents membres. Histoire qu'on sache à qui on a affaire. Décidément, c'est vraiment tout à fait comme une enquête. On fait la liste des suspects, on cherche des infos. Je pense à Très au sérieux, rassurez-vous. J'espère qu'on aura une issue heureuse à tout ça. Ça pourra servir à quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on pourra nous-mêmes avoir des soucis ? Je vais dire ça. Connais ton ennemi comme on dit. Bien, maintenant on attend qu'elle morde à l'hameçon. En espérant que ça ne traîne pas trop en longueur. Vu la taille de la patte, ça devrait être rapide. Chahouan montrera aussi la garde, j'imagine. Elle pourra peut-être être rire de rien à alimenter le sujet. J'espère juste qu'elle ne dévoilera pas la superchérie à Myung, car Myung tendrait sans doute de nous concircuiter. Elle est tellement persuadée que le sort avec Annie, elle ferait tout pour m'en empêcher de le garder pour elle. Bon, pour le moment, on n'a plus qu'une chose à faire. Patientez. Claire pousse un soupir et se masse le front. Je ne sais pas si les héros seraient d'accord avec ce qu'on fait. Je ne suis pas certaine non plus. Mais il faut se dire qu'on essaie de faire ça pour son bien. La fin justifie les moyens. C'est ce pauvre... Quoi ? Ce pauvre... Ouais, mais je sais pas, j'aurais dit... Alors c'est ça comme ça. Vous savez que sa célèbre phrase sert aujourd'hui à une traque de sa saigne. Tu ne diras pas à ton frère une fois que tout ça sera terminé. Pour le moment, croyez-moi, il a assez de soucis comme ça. Une fois que tout ce sera tassé, je lui expliquerai sans doute. Mais pas avant. Je ne veux pas lui rajouter du stress si je peux l'éviter, car ce n'est pas bon pour sa santé. Oui, je crois que c'est mieux de ne pas en parler pour le moment. On est d'accord. Si jamais ça nous mène quelque part, on verra. Nous finissons pour parler d'autre chose et prévoyons avec les filles d'aller prochainement au cinéma. Ce sera une expérience culturelle à part entière, car je n'ai encore jamais testé le cinéma en Corée du fil. Vers 15h, Claire s'étire. Retour à la fac. Je viens avec vous parce que j'ai cours, moi aussi. Je vais rentrer pour ma part, j'ai fini ma journée et je vois mon petit ami ce soir. La chance. Oui, parce que nous, on va encore devoir se faufiler comme des voleuses. Ah oui, toujours le journaliste. Hélas, son spectre plane. Est-ce que ce qu'il fait ne pourrait pas être considéré comme du harcèlement ? On ne peut pas porter plainte contre lui. Raon me lance un regard désolé. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. La police considérera qu'elle ne fait rien de mal. Pour elle, il ne fera que vous suivre et ça n'a rien de répréhensible en soi. C'est nul, qui dit que le type n'en viendra pas à la violence physique ? Personne, mais tant qu'il ne le fait pas, la police ne lèvera pas le petit doigt. Et si c'est trop tard ensuite ? Claire secoue la tête l'air courroucée. Ici, les plaintes pour harcèlement aboutissent très rarement de toute manière. Rien n'est fait pour encourager les personnes à porter plainte. J'en ai marre de lire des messages déprimants, du coup je vais arrêter de les lire à chaque fois, mais vous savez lire. On préfère enterrer la chose, surtout si c'est une femme qui se plaint. Ce qui est scandaleux, heureusement, ces derniers temps, la parole se libère peu à peu. Regardez, j'en ai marre, je pleurais. Mais ils ont raison, hein, au cas où. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la honte change de camp. J'adore mon périlier et j'en suis fière, mais pour ça je reconnais volontiers les manquements de la Corée du Sud. Moi je dis que ce n'est pas parce que la police ne fait rien qu'il faut se taire. Plus on donnera les moyens aux gens de se libérer, moins ça deviendra tabou. Je serai face à l'air déterminé de Vivi et au pin du chef pour lui signifier mon approbation. Si je suis avec vous, je mettrai ma maîtrise de Taekwondo à votre service s'il tente quoi que ce soit. Tu m'étonnes. Mais ça me paraît très improbable tout de même qu'un journaliste vous agresse pour des informations. Ça me semble plus américain que sud-coréen comme possibilité sans vouloir sigmatiser un autre peuple. Nous discutons encore un peu, puis nous quittons à la fin de nos places afin de ranger le salon et de récupérer nos affaires. Je profite pour faire un petit tour dans ma chambre et de prendre un pull un peu plus chaud. Je suis devant mon placard alors que mon téléphone vibre. J'espère que tu y passes une bonne journée, jolie Minatian. Tu t'occupes grandement mes pensées. Notre rendez-vous m'a fait beaucoup de bien. Non ! Je ne sais pas si tu te rends compte, mais je te le dis. J'attends avec impatience tous ceux qui viendront. Quoi ? Ah ok, non, non, je n'ai pas compris. Je suis en mode quoi ? J'ai un petit sourire ému. Moi aussi j'ai passé un si bon moment. J'arrange mon téléphone dans mon sac et retrouve les autres dans le salon. Ah te voilà enfin ma petite Minatian. Désolé, désolé, mais je suis prête maintenant. Oui alors allons-y. Pour plus de précautions, ça ne dérange personne, on va sortir par la porte de secours une fois de plus. Pas de problème pour moi. Ça ne me dérange pas du tout non plus, au contraire si c'est plus prudent. Nous quittons donc enfin l'appartement pour nous faufiler par la porte de dents sur la rue derrière du meuble. Ron a pris le chemin opposé. Sévia, Claire et moi trouvons une petite place dans le métro assez peu remplie à 7h. Dire que ce sont bientôt les examens. Ce quadrimestre affilé à toute allure. Vous vous sentez prête ? On va dire que de mon côté, c'est Koussi Koussa. Et toi Minatian ? Euh, ça devrait aller. Pour ma part, j'ai un peu peur. Je vais quand même réviser pour essayer d'avoir une assez bonne note. On peut réviser ensemble ? Je ne suis pas certaine que Raon passe les mêmes examens que nous dans sa filière. Mais on pourra toujours lui demander si elle veut rejoindre notre groupe d'études. Ça me ferait du bien de réviser en groupe, même si je n'ai pas tous les mêmes cours que vous non plus. Face à la masse de travail, je me sens un peu découragée. Surtout pour les cours en coréen où je décroche complètement. C'est ma faute, car je reste surtout avec d'autres étudiants étrangers et je n'arrive pas à briser la glace avec les sud-couréens. Je pose la main sur l'épaule de Vivi. Rassure-toi, on ne te laissera pas à ton malheur. Merci, je dois bien vous avouer quelque chose. Les premières semaines ont été un peu difficiles ici. Je n'ai même pensé à rentrer en Italie. Mais heureusement, je vous ai rencontré. Et depuis, je n'ai plus du tout envie d'abandonner. Claire et moi sourions touchées par l'aveu de Sylvia. Ça aurait été dommage qu'on n'ait pas la chance de te rencontrer, ça c'est sûr. Le métro approche de notre station et la petite musique a des quadratres. A priori, pas de tuyaux dans le coin. Mais restons quand même sur nos gardes. Cela va bientôt devenir l'ambiance par défaut de nos déplacements. Je ravale un soupir. Nous nous levons et sortons du wagon en jetant des regards autour de nous. Rien à s'il a aîné et rien à signaler ici non plus. Ouf, il a peut-être lâché l'affaire en ne nous voyant pas sortir de l'immeuble. On peut enfin respirer. J'espère qu'il ne viendra pas me gonfler lors de mes entraînements de foot. Tu pourras toujours essayer de viser sa tête avec le ballon au besoin. Ma cousine éclate de rire et met un petit coup de coude à Sylvia. Quelle idée démoniaque, Vivi. Arrête, Claire en serait capable. Mais tout à fait. Ça ferait un parfait entraînement sur cible mouvante. Je plaisanterais au cas où. En plus, je pense que tu risquerais d'avoir des soucis ensuite. Oui, donc même si ça se démange, j'interdivise on de viser la tête de Fwin. De Chou. Claire laisse échapper un long soupir dramatique. Ça me rappelle qu'elle a fait du théâtre de sa jeunesse et je trouve que ça lui allait bien. Comme ce matin, nous arrivons sans encombre jusqu'à notre salle de classe. C'est donc l'esprit un peu plus apaisé que je me concentre sur le cours. Elle reste-t-elle pour se relaxer que de ne pas avoir la tête de Dissik Chou pendant des heures. Nous quittons le bâtiment à 18h tapante. Sylvia a décidé de se rendre une heure à la bibliothèque afin de bûcher. De notre côté, nous préférons rentrer à l'appartement dans un environnement plus familier. Mais alors que nous nous dirigeons vers la salle du campus, toujours aux aguets, une silhouette bien connue se matérialise devant nous. Non. Le visage de Claire se tend sans attendre. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça ne t'a pas suffi la dernière fois ? Nemson, à la décence de se fendre d'une expression repentie. Bonsoir à toutes les deux. Je... Je sais qu'on s'est quitté en très mauvais termes la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux exactement ? J'aimerais pouvoir discuter un peu avec toi si tu veux bien. Je t'invite à prendre un café. Claire tourne aussitôt vers moi un regard qui en dit long. Je m'accorde un petit délit de réflexion et observe à mon tour de Nemson. Désolée, mais je ne préfère pas. Je suis navrée, mais je n'ai particulièrement pas envie de passer du temps avec toi après ce que tu as fait. Je pense que tu devrais trouver une autre cible. Nemson a tour le regard embarrassé. Au revoir, Nemson. C'est ça, au revoir. Claire me prend par le bras et nous nous éloignons sans plus tarder. Je crois qu'on aurait dû lui donner sa chance ? Certainement pas. Désolée, mais quand tu te comportes comme ça avec les femmes, il ne faut pas en plus attendre à ce qu'on accepte tes excuses sous prétexte que tu les donnes. J'acquiesse. En espérant qu'il n'insiste pas. Il n'a pas intérêt. Nous marchons un grand pas vers la sortie du campus. Je suis pressée de rentrer chez moi et d'enfin pouvoir me reposer. Nous rentrons enfin dans l'appartement et je me précipite dans la cuisine pour avaler un petit quelque chose. On s'accorde dix minutes et ensuite on se met à bosser. Claire guignotte une barre de céréales, se change pour passer un t-shirt tout plus confortable et revient s'asseoir avec moi sur le canapé. Je potasse ma sciologie contemporaine, me grattant parfois le front avec ma gomme et de mon crayon. Avec la gomme d'encre. Il va falloir que je mette un coup d'accélérateur et que je passe plus de temps à la bibliothèque. C'est bien beau de s'amuser avec des idoles, mais ce n'est pas ça qui va écrire mon mémoire. Les études avant tout, ma petite Mia-chan. Toi, tu t'en sors avec ta séance politique ? Claire fait la grimace. Disons que je vais sans doute t'accompagner dans tes séances de bibliothèque. Combiner les cours et le mémoire, ce n'est pas de la tarte. Il ne faut pas que je me laisse dépasser par mon mémoire non plus. D'ici la fin de l'année, je vais pouvoir envoyer un brouillon de plan à ma directrice de recherche pour qu'elle me dise si je pars dans la bonne direction. Tu es motivée, il faudrait que je te prenne en exemple. Nous sommes interrompus par la sonnerie de mon téléphone. Ma cousinerie. Quelqu'un qui veut te casser dans un de tes plans de révision. Oui, mais c'est peut-être important. Je tente la main vers mon téléphone et souris. Tu as fini ta journée de cours ? Oui, on est rentré à la porte avec l'air et maintenant on révise. Belle motivation, je suis plein d'admiration. Je suis en train que tu vas... Quoi ? Je suis certain que tu vas forcément... Non ! Ça reste à prouver. Mais si, je n'en doute pas un seul instant. J'ai compris ce qu'il a dit. C'est pour ça que je suis pas... Je reçois tous mes encouragements. Merci, savoir que tu m'encourages me fait beaucoup de bien et me motive. On fait trop ça tous les deux quand tu auras réussi. Ça me donne une motivation supplémentaire. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Tu me manques. Tu me manques aussi. En gros, il a dit qu'on savait qu'on allait réussir. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il a dit en tout cas. Le regard rêveur, je repose mon téléphone près de moi. Allez, allez, on se ferme. Tu rêvaseras plus tard. J'irai face aux autoritaires de ma cousine. Mais parvient néanmoins à me replonger dans mes révisions. J'ai sujé que je ne sais pas en moi et également qu'il pense à m'envoyer des messages régulièrement. C'est quoi ce bond-là ? J'avais totalement oublié ça par contre. Ça fait deux semaines que j'étais trépine d'impatence. Ça fait en effet tout ce temps que nous n'avons plus croisé les garçons et ça me manque énormément. Malheureusement, ils étaient ultra pris par les préparatifs d'Utopia puisqu'un album sort début janvier. Les gentils textos reçus plusieurs fois chaque jour ne m'ont pas comblé de mon manque au cours de ces deux semaines. D'autant plus que le nombre a également diminué au fil des jours. Comme si le programme du groupe leur laissait de moins en moins de répit, même pour quelques minutes. C'est donc n'a pas décidé que je franchis avec l'air les portes automatiques qu'ils donnent sur le grand hall de l'agence. C'est toujours aussi fou que la sécurité d'Open Entertainment nous laisse passer grâce au badge que Manage Urban nous a donné. Il fait plus chaud ici, Dieu merci. C'est vrai que ça caille sec et d'un froid plus vif qu'en France, j'ai l'impression. Le téléphone de ma cousine se met tout à coup à sonner dans son sac à main. Ah, excuse-moi, c'est ma mère. Pas de soucis, je t'attends ici. Claire s'éloigne et je lève le nez pour observer le beau hall de l'agence. Je pensais que je m'habituais presque à être là. Ça en dit long sur le chemin que j'ai parcouru depuis ma chambre d'étudiante à Paris au mur couvert de posters. Je suis tirée de ma contemplation Benoît par une voix amusée qui s'y aille derrière moi. Quel jour il va comprendre le mot non ou pas ? Non, il ne comprendra jamais. Bonsoir, mademoiselle. Je pivote sur mes talons pour me retrouver nez à nez avec Patrick O. Oui, bonsoir. Ma voix n'est pas tout à fait assurée. Cela n'a pas l'air de troubler monsieur O, le moins du monde. Je m'étonne. Venez voir votre cousin et ses amis, j'imagine. Je vais oublier que ma juronne s'appelait Junyung. Junyung ne devrait plus tarder pour venir vous chercher. Vous m'excuserez mais je ne peux pas vraiment faire la conversation. Ben, ça m'arrange. Je suis indigné d'affaires qui m'attend. Si je veux bien dormir en mode, je suis riche. Il me sourit de façon suave. Je me jette un regard qui me met franchement mal à l'aise puis s'éloigne. Je suis infiniment soulagée de ne pas le voir rester près de moi. Malgré tout, de lui avoir parlé, un frisson involontaire me parcourt. Ce type me répugne. Je sens qu'on me touche l'épaule, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Je fais un bond en avant, tribuche à moitié, fait volte-face et me retrouve finalement devant Sora. Derrière les grandes lunettes de soleil qui mangent de son joli visage, elle a l'air désolée de m'avoir fait peur. Excusez-moi, je ne voulais pas te surprendre. Excusez-moi pour ma réaction disproportionnée. Je me sens douteuse et jette un coup d'œil circulaire pour voir si quelqu'un a été témoin de mon étrange réaction. Heureusement, personne ne paraît faire attention à moi. Patrick O, c'est également évaporé, sans doute déjà lors des locaux pour se rendre à sous l'eau. C'est le malaise qui l'a induit en moi et qui m'a fait perdre les pédales de la sorte quand j'ai senti un contact dans mon dos. Est-ce que tout va bien ? Sora baisse un peu ses lunettes solaires pour mieux m'examiner. Je me fais la remarque qu'en soirée et à l'intérieur d'un bâtiment en suge... C'est bien un look de star d'emporter. Euh, oui, ça va. Je voulais changer quelques mots avec toi, si tu as quelques minutes. J'attends ma cousine qui passe un coup de fil, mais elle n'est pas encore revenue. Je ne serai pas longue, je dois bientôt partir, de toute façon. Mais je voulais te mettre en garde contre les belles paroles de Monsieur O. J'ai vu la façon dont il te regardait et il me semble que je dois t'avertir. Parce qu'entre femmes, il faut que l'on se serre les coudes pour survivre dans ce monde d'hommes. Quoi qu'il t'offre comme merveille, sache que cela vient avec un prix que tu perds à toute ta vie. Je repense aussitôt aux avertissements de Juna. Au fait que lui et Kion Wan sont tous les deux des amis de la chanteuse. Tout fait sens, messieurs, c'est carquis d'horreur. Vous ne voulez pas dire... Sora jette un coup d'œil autour de nous puis pose la main sur mon bras. Elle avance la tête pour pouvoir parler très près de mon oreille. Ses cheveux à l'aspect styliste si doux sentis presque sous la lumière des plafonniers. J'étais une jeune idole loin de sa famille, sans personne de confiance dans mon entourage quotidien. Et un scandale immense se m'est tombé de pied. Je faisais partie de mon premier groupe, Gordon Bird, déjà chez OP. J'avais toujours affirmé que je n'avais jamais fait de chirurgie, mais un ancien camarade du collège m'a reconnu. Il a envoyé des photos de moi aux médias, j'avais bien sûr trop changé depuis pour que ce soit naturel. Tout le monde m'a dit que j'avais trahi la confiance du public en m'entend de sang froid. Les fans, les anti-fans, les médias, les milieux, j'ai causé la mort de Gordon Bird. Le public me désavouait, OP n'avait plus besoin de moi et voulait me renvoyer. Même si ce sont eux qui avaient commandité ces opérations, même si ce sont eux qui avaient demandé le silence, Patrico m'a proposé d'éranger les choses à l'amiable pour compenser les pertes financières. Je ne voulais pas avoir fait tout ça pour rien, l'académie, le sacrifice, l'étude, tout le reste. Ils me plombent le moral. Alors j'ai accepté de coucher avec lui à ses conditions durant un an. Alors, je me souvenais de ça, mais je ne me souvenais pas que c'était pendant un an. J'ai encore en plus envie de lui pêter la gueule. Sachez que je ne lis pas les messages, mais vous pouvez le lire, parce que c'est important. Il m'a gardé à l'agence et les choses ont fini par se tasser jusqu'à ce que je participe au show, qui a donné naissance à Sam. Aujourd'hui, je suis une superstar solo où tout le monde a oublié cet épisode. Je suis riche et j'ai également repayé ma dette à Patrico pour sa magnanimité. Mais cette année, au cours de laquelle j'étais son objet sexuel, m'a profondément marqué. J'y pense tous les jours et ce ne sont pas de bons souvenirs. Quel que l'en soit l'alternative, plutôt que de tomber dans ses griffes ou celle de personnes comme lui, choisis l'alternative. Prends-moi à devenir idole ou mannequin en courant du sud et ne vaut pas que tu te transformes en objet. Reste comme tu es, libre et maître de ton corps et de ton esprit. Je me sens un peu sonnée parce que Sora vient de me raconter. J'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer. Euh, ça marche les deux ? J'ai envie de pleurer. C'est terrible ce qui se cache parfois derrière le succès. C'est terrible la façon dont certains se croient tout permis parce qu'ils ont du pouvoir. Je frissonne à la pensée de ce à quoi j'ai échappé en n'ayant pas accepté sa proposition. Je me sens également tellement triste pour Sora d'avoir dû traverser cela. Je suis vraiment désolée. La jeune femme me sourit gentiment. Ne le sois pas, ce n'est pas de ta faute. Et puis tu vois, je vais bien maintenant. Mais préserve-toi, comme ça mon histoire t'aura été utile. Je me dis souvent que je ne devrais peut-être pas le dénoncer pour éviter que ça se reproduise avec quelqu'un d'autre. Puis chaque fois, je manque de courage à l'idée de déballer tout ça publiquement. Je me débine aussi en me disant qu'il est un peu intouchable vu sa position. Et que ça n'aboutira nulle part. D'autant qu'il aura beau jeu de dire que j'étais consentante, ce qui est vrai, j'ai accepté son marché. Mais un jour, j'ai fait le vœu de parvenir à faire éclater ça au grand jour. Je vois, je n'arrive plus à parler. Elle sourit encore. Watch me. Elle a dit en anglais en pressant un peu mon bras de sa main. Comme si elle me faisait une promesse. Je vous soutiens. Merci. Est-ce que tu as quelqu'un près de toi, Seul, en qui tu as confiance ? Juche la tête sans évitation parce que c'est vrai. Je me rends compte ce faisant que j'ai une chance inouïe d'être si bien entourée. Il y a ma cousine, qui est aussi ma meilleure amie. Mon cousin, Colin. Mon oncle et ma tante, si c'est à Seul. Je sais que je pourrais compter au-dessus au cas où. Des autres garçons du groupe aussi. Je pense qu'ils seraient là pour moi si besoin. Vous n'avez vu personne, vous ? Vous ne connaissez pas encore Juna ? Non, il est arrivé chez Opie après. Elle rit. Tellement plein d'assurance déjà. On aurait dit qu'il était au sommet de sa gloire de son premier jour de training. Mais de toute façon, les entraînements à l'académie ne sont pas mixtes. C'est quand il a débuté que nous avons vraiment commencé à parler tous les deux. Et avec les filles, mes amis de God&Birds m'ont en voulu pour la dissolution du groupe et le scandale. Les autres, la concurrence était très rude. Je ne peux pas leur en vouloir. Heureusement, il y avait qui une moine ? Hélas, son contrat d'académicien n'a pas été renové par Opie. Et il a dû quitter l'agence le jour fatidique. C'est en partant qu'il m'a trouvé en larmes derrière les groupes aux deux plantes vertes au troisième étage. Je lui ai expliqué et sa présence par message ensuite a été un vrai réconfort pour moi. Mais il ne pouvait rien faire de concret étant le même jeune et dans une situation précaire. J'ai eu un truc, au fait, je n'ai pas été voir. Je suis contente. Tu vois, c'est Sora. C'est logique. Voilà, comme ça, on a des infos sur Sora. Et ça, c'est important. Quelqu'un appelle Sora qui se tourne à demi avant de reporter son attention sur moi. Je dois filer maintenant. Prends soin de toi et passe une très belle année à Séoul. La chanteuse revient sur staff au moment où ma cousine revient vers moi avec un air interrogateur. Tout va bien ? Tu fais une drôle de tête. Je lui souris. Tu as un sens parfait du timing. Et ça va, oui. Impatiente de retrouver les garçons quand même, je trépine. Je ne me vois pas expliquer ce que Sora vient de me dire, surtout ici, même si c'est à ma cousine. Ils vont bientôt arriver à mon avis car ça fait déjà un quart d'heure qu'ils auraient dû être là. S'ils avaient eu trois heures de retard, Yudy, nos managers bannes, nous auraient prévenu, je pense. J'en ai quand même... J'ai cru que c'était l'autre qui parlait. Putain, vas-y, ça m'énerve déjà. Je ne sais pas si je m'arrête là parce qu'en soi, après si je commence, ça va... Non, vous savez quoi, on supportera Jaya la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour supporter Jaya et la dispute entre Colin et Jaya. Et... Les conneries de Jaya. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501